Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Comme tous les mardis, nous allons revenir sur le match précédent et donc la belle victoire des Mariners blancs. C'était face à Marseille dimanche soir, un but à zéro. Désormais 38 ans que les Bordelais n'ont plus perdu face à Marseille à Chabandelmas. Et ce sera la dernière fois puisqu'on rappelle que les Girondins quitteront ce stade à la fin de la saison. On reviendra également dans cette émission sur les conférences de presse d'après-match, celle de Willy Sagnol et Marcelo Bielsa. Et puis comme toujours, le tour du web et des vidéos croustillantes avec Roxane Bogdan. C'est parti pour 35 minutes d'émission. Voilà donc, chose promise, chose due. On va s'intéresser à cette 32e journée, mais avant un petit coucou. Un bonjour à Roxane. Merci de nous rejoindre, Roxane, comme toujours. Bonjour, Olivier. J'allais dire bonjour, mais... Allez-y, mais si, mais allez-y, bonjour. Bonjour, Marius, également. Bonjour, Marius. C'est une drôle de façon d'annoncer, Marius. Parce qu'à chaque fois, je grille en fait un peu l'effet surprise. Donc je me suis dit, bon... Ça va, un peu ? Les gens ne sont plus sûrs, vous pouvez même. Oui, je pense. Ça va. Tout le monde va bien ? Impeccable. Après cette belle victoire, on a tous le sourire. Difficile, mais très belle. Difficile, mais très belle. On va en parler, bien évidemment. Revenir sur tout ce match avec vous, Marius, en préambule, avant de détailler un petit peu ce qui s'est passé. Vous venez de le dire, difficile. Il y a eu des moments difficiles, mais bon, voilà, Bordeaux, on a lu dans la presse, a gagné avec le cœur. Mais il n'y avait pas n'importe qui en face. Il y avait cette équipe de Marseille qui voulait déjà effacer 37 ans d'un succès à Bordeaux. Et en même temps, essayer de récupérer, bien que c'est toujours difficile de gagner après avoir perdu dans le Classico contre Paris. Donc, on a eu une équipe marseillaise joueuse qui nous a posé des problèmes. Mais je dirais, défensivement, on a su répondre présent. Et à l'arrivée, tu marques ce but. Comme on n'en a pas pris, ça ne pouvait se terminer que par une victoire. Oui, c'est sûr. On en parlera dans un instant avec vous, Roxane. Mais ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Facebook, Twitter, tout ça. La rencontre a été très, très commentée et très suivie sur les réseaux sociaux. Il y a eu des pics Twitter incroyables. Des pics d'audience de tweets. Voilà. Marius, on revient donc sur cette rencontre. Et ça démarre, allez, à la quatrième minute. C'est juste pour vous montrer quand même la bonne entame des Girondins. Ce n'est pas la plus grosse occasion du match. Mais voilà, cette percée de Wabi. Oui, parce que si le ballon n'est pas touché par, je crois, c'est Mendy. Si le ballon n'est pas touché par Mendy, regardez bien. Il est tout seul derrière. Tiens, c'est lui qui dévie le ballon. Donc après, c'est difficile. Mais c'était une très bonne entame de la part des Girondins qui ont... D'habitude, on l'avait déjà fait au match à aller. On avait bien pressé cette équipe marseillaise pour l'empêcher de développer son jeu. On a refait pareil. Mais c'est vrai que c'est difficile de jouer pendant 90 minutes comme ça. Bon, quand ils ont vu ça, ils ont calculé. Ils ont repris un peu la possession. Mais l'entame de Bordeaux était très, très bonne. Oui, juste un petit détail pour vous signaler. On peut dire qu'il y a eu deux systèmes dans cette rencontre de jeu. On a démarré avec un milieu en losange. Et puis, on le verra juste avant le but bordelais. Willy Sagnol a recadré un petit peu son milieu de terrain. Oui, parce qu'il y a eu des changements à apporter avec la rentrée d'Henri Cévé, la rentrée de Nicolas Maurice Belé. Je crois que les deux sont sur l'action du but. Donc, à partir de là, ils n'ont pas les mêmes qualités que ceux qui étaient là avant. Donc, automatiquement, on a vu Oabi Kazri qui était cuit. Donc, c'est normal et ceux qui sont rentrés ont répondu présents. On passe à la 15e minute de jeu et cette occasion, ce qui aurait pu être peut-être le but de l'année. Dégagement de Mandanda et Mariano qui surgit, la volée directe sur le poteau. Ça faisait partie du bon premier quart d'heure des Girondais. On voit, sans réfléchir, il reprend et Mandanda est battu. Malheureusement, un chouïa un peu à gauche, parce que si c'est un peu à droite, c'est dommage. Non, je dis, un chouïa à gauche, ça aurait été bon. C'est sûr. Il a été inspiré, Mariano. Il a fait lui aussi un énorme match. Franchement, je dirais que quand on analyse bien, c'est peut-être le meilleur joueur de ce match. C'est le meilleur joueur de ce match. Sur le plan offensif, il a été très présent. Défensivement, il n'a pas eu beaucoup. Je crois que Thauvin est passé une fois. Oui, on ne l'a pas vu. On ne l'a pratiquement pas vu en première mi-temps. Mais c'est le Mario qu'on aime. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada